Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour guidé de Google Classroom dans les bottines d'un élève ou d'un parent qui se connecte pour voir dans le fond qu'est-ce qui nous est communiqué dans notre environnement de classe virtuelle. Donc, allons-y sans plus tarder. Une fois que nous nous sommes connectés avec nos informations de connexion qui nous ont été fournies, soit l'identifiant et le mot de passe, nous sommes connectés, donc nous allons accéder à notre Google Classroom via ici la grille d'application. Donc, je clique sur celle-ci et on vient sélectionner Google Classroom. Encore là, je le mentionne, peut-être celle-ci figure à la toute fin. Donc, on défile le menu pour pouvoir retrouver ici notre Google Classroom. On clique sur l'application et nous allons retrouver ici l'ensemble de nos classes dans lesquelles nous sommes inscrits. Donc, là présentement, j'en ai qu'une seule. Si vous regardez, on a accès également ici aux choses que nous avons à faire, donc aux échéanciers qui sont prochains, soit des devoirs, des lectures, des choses à visionner, et également ici à notre agenda. Donc, mais d'abord et avant tout, on va regarder ici dans notre classe. Donc, je vais ici me connecter à la classe de M. Cassandre. Là, je suis dans la perspective d'un élève. Donc, je clique et me voilà dans mon environnement de classe. Donc, la première des choses, j'attire votre attention ici à gauche. On voit une petite bulle, « Avenir ». C'est là que vous allez avoir les échéanciers prochains. Donc, ce qu'il y a à faire dans la prochaine semaine. Donc, les tâches qui vous ont été données. Là, pour l'instant, il n'y a aucun devoir ni travail à remettre. Donc, ça, ça va. Lorsque nous ouvrons notre Classroom, comme je l'ai fait, on voit ici en haut, on est dans le flux. Donc, le flux ici, ça se trouve être un flux d'informations. Toutes les annonces importantes que notre enseignant fait. Donc, c'est ici qu'on va les voir. Donc, toute l'information qui s'adresse à toute la classe. Nous-mêmes, peut-être, on peut y inscrire des mots. Donc, voir avec notre enseignant si on peut inscrire, poser nos questions dans le flux ici de notre environnement Google Classroom. Donc, on peut défiler ici. Également, vous allez voir, là, tous les nouveaux documents, les nouveaux devoirs qui ont été déposés vont s'ajouter ici dans le flux. Donc, c'est un peu comme Facebook, là, un mur d'actualité, un babillard où on va retrouver à la fois les travaux qui ont été déposés et également les annonces importantes que notre enseignant a voulu nous communiquer. Également, si vous regardez en haut, on a un autre menu ici qui est Travaux et devoirs. Donc, je vais cliquer sur celui-ci, Travaux et devoirs. Et là, on voit, là, il y a des thèmes qui s'affichent à nous. Je vais fermer la petite bulle. Là, c'est un petit tour guidé. Je vous invite à aller faire des petits tours guidés. Donc, là, présentement, on a des thèmes, donc français, mathématiques, ou les technologies de l'information et de la communication. Et dans ces thèmes, on a soit des documents, soit des tâches, soit des travaux à effectuer. Donc, si on a un devoir qui nous a été assigné, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir le faire et y accéder également. Donc, pour ça, pour ce qui est de compléter un devoir, tout ça, je vous invite à regarder l'autre capsule que je vais faire, qui s'en vient, sur comment faire notre devoir. Mais grosso modo, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, voici, on voit les différents thèmes et les documents qui ont été créés, qui ont été classifiés. Donc, ici, on peut accéder à des PDF, à des documents Word et tout, que notre enseignant nous a partagés. Voilà. Si on veut revenir et voir d'autres classes, parce que là, on est dans la classe de M. Cassandre, mais disons qu'on avait une classe peut-être en anglais de spécialistes, des trucs comme ça. On va cliquer dans le coin supérieur gauche. Vous voyez les trois barres horizontales. Si on clique sur celle-ci, on voit qu'on a cours, agenda, affaires. Donc, on a ici différents éléments où on peut accéder. Donc, si on clique à cours, on va revenir là où on était avec l'ensemble de nos cours. Là, on n'en a qu'un seul. Si je reclique encore sur la barre, je peux accéder à mon agenda. Donc, on va voir ici les échéanciers prochains, donc les choses que nous avons à remettre. Toujours en cliquant sur les barres ici, les choses à faire. Là, je vais avoir, vous voyez, on a les devoirs attribués. Je n'en ai pas présentement que mon enseignant m'a attribué. Peut-être des manquants. Est-ce que j'ai des retards? Ah oui, j'en avais un ici à remettre. Le 19 août concernant la rentrée. Donc, il n'est pas trop tard pour le faire. Vous pouvez toujours y accéder. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et si je reclique encore ici, je vais à faire. Et on a également la liste ici des devoirs terminés. Mais pour tous ces travaux-là, tous ces devoirs-là, on peut y accéder également à l'intérieur de notre cours. Donc, je clique ici. Je m'en vais à cours. Je m'en vais dans ma classe de M. Cassandre. Et je vais pouvoir quand même accéder aux travaux et devoirs ici. Donc, voilà ici pour ce qui est du petit tour guidé de Google Classroom. ... ... ...